Le cèdre de Jancet ne sera pas abattu. L'arbre, presque bicentenaire, a désormais toute la vie devant lui. Ce soir, la direction parisienne d'Intermarché nous fait savoir qu'elle épargne le cèdre. Mieux, elle promet de préserver et valoriser l'arbre classifié la semaine dernière comme remarquable. Le résultat d'une mobilisation exceptionnelle, dans ce commerce du centre de Jancet, les clients défilaient ces derniers jours pour prendre des nouvelles de l'arbre. Ça touche énormément de gens, qu'on puisse couper un arbre bicentenaire juste pour étendre un supermarché. C'est peut-être David contre Goliath. En ligne, la nouvelle devient virale. Le sort du cèdre de Jancet émeut la France entière. En 15 jours, la pétition recueille 75 000 signatures et parmi elles des visages connus. Antoine de Cônes ou l'ancienne ministre de l'écologie Cécile Duflot. L'agitation médiatique fait son oeuvre. Le maire se saisit de l'affaire. Il faut dire que sur son bureau, le courrier s'amoncelle. On a effectivement 80-100 mails qui nous demandent à la municipalité de faire quelque chose pour protéger cet arbre. Essentiellement de classer directement l'arbre ou d'interdire, de prendre un arrêté pour interdire l'abattage de l'arbre. Malheureusement, le maire n'a pas ce pouvoir. Néanmoins, une solution émerge. L'idée, ce serait de permettre de faire un échange de terrain entre la commune de Jancet, ses ateliers municipaux ici, et le jardin qui se trouve ici. Voilà, donc simplement intervertir les propriétés de façon à ce que l'intermarché se développe sur cette zone-là plutôt que sur celle-ci. Une proposition qui semble avoir convaincu Intermarché. Et une victoire pour les défenseurs du cèdre de Jancet. Sous-titrage Société Radio-Canada